Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à Middelkerk. Avant de parler de lieux époustouflants à la mer et notamment de la panne, direction la cuisine pour préparer une barbue aux noisettes. Allez, c'est parti. Moi, je prends des petites barbus comme ça, portions assez fines, pour la simple et bonne raison que ça cuit très, très, très vite. Et la raison pour laquelle on les a prises si fines, c'est que notre recette a besoin de cette cuisson très rapide. J'ai une poêle ici que j'ai préchauffée sur 8, de 1 à 10. Voilà, donc un tout petit peu d'assaisonnement, un petit peu de sel, un tout petit peu de poivre. Donc là, ma poêle est bien chaude. Je vais prendre les filets, côté assaisonnement, vers le bas. Alors c'est tellement fin, on va le colorer légèrement d'un côté, on va le tourner, on enlève la poêle et la cuisson va se finir toute seule. Allez, hop. Et hop, on enlève. Et là, la chaleur résiduelle de la poêle va faire que ça va continuer à cuire tout seul. Et nous, pendant ce temps, on va juste poser à côté nos petites salades à plat. On va mettre à fondre notre beurre. Voilà, donc mon beurre est maintenant complètement fondu, il commence à mousser. Ce que je vais faire, je vais mettre une belle cuillère, deux belles cuillères et demie de noisettes. Je vais y rajouter une belle cuillère de chapelure. Alors la noisette, c'est pour le goût. La chapelure, c'est un petit peu comme l'histoire des moules farcis, c'est pour stabiliser mon glaçage. Je tourne. Je vais retourner mes salades que j'ai mises à chauffer dans la poêle. Je vais les assaisonner avec le parmesan. Je vais déjà la dresser sur mon assiette. Et maintenant que ça mousse, hop, regardez, ça fait, hop, comme ça, je verse dessus. Et hop, j'ai mon glaçage. On le répartit un petit peu. Et je vais prendre mon petit chalumeau. Et regardez, ça continue à mousser, ça c'est bon signe. En attendant que notre recette se termine, je vous parle de La Panne, à une vingtaine de stations d'ici en tram. En toute saison, ce sont des lieux époustouflants que l'on découvre, comme le bois Kalmen ou le parcours de sculpture Beaufort. Les plus sportifs essaieront le char à voile sur l'une des plus larges plages de la côte. Mais avant le sport, retournons en cuisine pour la suite de notre recette. Maintenant, je prends uniquement le filet. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vu, donc c'est glacé. Voilà. C'était un plaisir de vous retrouver au Quint de Middelkerk. Envoyez-nous vos photos de lieux époustouflants à la mer sur nos Facebook et Instagram Martin Bonheur, bien sûr. Rendez-vous sur le littoral.be. Et surtout, passez de bons moments à la mer. A bientôt et bon appétit.